donc salut 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 bonsoir bonsoir voilà avec ce qui se passe à l'aéroport moi j'ai pas comme d'habitude je vous dis à ma façon voilà il ya certaines personnes qui que ça va énerver que ça va revolter parce que bon chacun a son niveau de son niveau de se ressaisir quoi voilà mais je sais que maîtriser sa colère et ses nerfs est une grande vertu en islam c'est énorme ce n'est pas donné à tout le monde donc c'est une phase capitale pour un être humain pour un bon musulman de passer par cette phase d'énervement dans de certaines situations comment se contenir comment se comporter comment réagir c'est très important mais il faudrait qu'on sache une chose quand on est adversaire que ce soit politique ou autre je vous disais ça hier il faut faire ce que le cas adverse n'imagine pas que tu puisses faire voilà un exemple vous savez quelques fois il ya des gens qui font certaines choses parce qu'ils se disent ok moi si on me bloque à l'aéroport je vais faire si je vais faire ça donc vu que moi je vais réagir de la sorte forcément je pense que la personne à laquelle je vais faire va réagir de la sorte mais pas forcément je ne crois pas mais ça c'est les analyses des gens c'est comme automatiquement quand quelqu'un insulte ta mère automatiquement tu insultes sa mère ça c'est automatique en général sur tout être humain surtout en guinée généralement mais à un moment donné si toi tu ne réagis pas ça peut surprendre la personne je ne sais pas une fois il ya une dame qui a appelé ici le jour que j'ai fait la vidéo est ce que certains malinqués sont ils devenus orgueilleux un truc comme ça la dame a appelé elle m'a insulté elle a insulté mes parents parce que quand tu dis est ce que tu sais comment tu es né là tu attaques les parents de la personne mère je ne sais pas si vous étiez ceux qui étaient là ce jour là et les gens ont il y avait deux solutions j'espère que le volume est bon excusez moi ce jour là il y avait deux solutions soit je raccroche cette fille soit je reprends ses injures mais malheureusement pour elle je pense que ce jour là dieu voulait voir à quel niveau ma foi était et à quel niveau je pouvais si je pouvais maîtriser ma colère parce que si un musulman n'arrive pas à maîtriser sa colère il reste un peu encore au niveau de la foi c'est pas c'est pas complet moi j'ai écouté la insultée elle a fini de dire tout ce qu'elle avait à dire je lui ai dit merci j'ai raccroché et j'ai continué mon direct le but de cet appel c'était quoi déjà la première personne qui avait appelé avait tout de suite dit que c'était pas d'actualité que c'était pas important j'ai dit merci beaucoup je les remercie j'ai continué la deuxième ou la troisième personne vous savez ce qui se passe avec la fille j'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus jeune et il s'est passé ce qui s'est passé moi je n'ai pas réagi comme il voulait parce que ce jour là tout portait à croire qu'il ne voulait pas de ce direct là mais ce direct là ce jour là les gens ont énormément intervenu ça a duré deux heures deux heures et demie donc moi je suis arrivé à mes fins j'ai fait mon direct petit ça c'est devenu plus long qu'ils n'imaginaient les gens ont donné leur impression et en même temps cette fille a répondu à ma question vous voyez donc après tout cela ça dépend comment on est notre façon de voir les choses comme on est prêt comment notre niveau spirituel notre niveau mental tout un ensemble de choses donc moi je pense qu'aujourd'hui on a fait un direct hier par exemple comment récupérer la victoire volée c'était de cdd ce matin on voit ce qui se passe et je vous ai parlé de la europe de voyage je vous ai dit qu'on l'empêche de sortir parce que le jour qu'il va sortir à son retour il aura un certain accueil quoi qu'il en soit et ça ils vont pas apprécier cela j'ai juste j'ai parlé de ça hier je suis sûr que j'ai parlé de ça hier donc vous voyez un peu comment les choses se passent donc ces vidéos là ne sont pas c'est pas rien c'est pas ça leur portée continuez à partager maintenant il y avait combien de solutions aujourd'hui par exemple chez certaines personnes certaines personnes m'ont dit que tel a réagi comme ça tel a dit ça ou moi même moi si on me fait ça moi je vais tout casser là bas où on va me tuer où on va on va se bagarrer on va faire si on va faire ça un homme un leader d'opinion c'est comme si quelqu'un vient écrire ici ta mère si je renvoie la même chose à la personne vous voyez combien de personnes vont regarder cette vidéo derrière l'image que je vais renvoyer moi j'ai beaucoup de religieux qui me regardent énormément de religieux une certaine catégorie de personnes qui me regarde ce jour-là je vais baisser en estimé je sais personne donc c'est ce qu'il faut voir quand on est un leader d'opinion ou de politique ou de quoi que ce soit il ya des choses auxquelles on se met au dessus là où ils sont c'est eux qui ont peur je vous ai dit le voleur n'est pas tranquille sinon tu dis que tu as gagné entre nous tu as gagné si tu n'as pas de pression ton adversaire politique est déjà terracé d'aller lui n'a pas gagné selon vous alpha il a gagné moi à la place d'alpha si d'aller vu même même voler comme un oiseau je ne vais pas lui en empêcher parce qu'il sera pas dans mon programme il sera pas dans mon calcul mais si d'aller sort de la guinée c'est qu'il va aller raconter c'est dieu qui sait ça moi c'est même pas ça mon problème mais s'il sort de la guinée là où il va aller il aura un accueil politique un de deux ces militants voient l'accueillir malgré cette histoire de couronne de toi avec ce déguerpissement et tout ce qui se passe toutes les arrestations alpha sa cote de popularité le fait que baisser déjà c'est monsieur 18% donc ça ne fait que baisser donc forcément il aura un accueil à l'étranger quel que soit le pays il ne veut pas de ça rien que ces quelques facteurs là et en même temps alpha lui et ses acolytes et sa bande de malfrats sa bande de fripouilles qu'est ce qu'ils ont dans leur tête nous si on nous arrête à l'aéroport en tant qu'homme politique ou en tant que citoyen lambda peu importe moi l'avion là le jour là je vais casser cet avion donc si j'arrête c'est l'eau d'alain diallo il va réagir comme moi mais ça c'est eux c'est des petits messieurs moi je pense que d'alain a encore montré sa grandeur la guinée a besoin d'un homme apesé la guinée a besoin de ça qu'on le dise qu'on ne le dise pas on n'a eu que des dictateurs le feu président général dans son compte il a fait à sa façon mais quand il vivait on a traité le dictateur père à son âme lui aussi a fait sa technique à sa manière on a eu toujours des hommes qui ont dirigé ce pays avec vraiment un peu de vous voyez ce que je veux dire donc je pense que la guinée si les guinéens ont voté une fois deux fois pour la même personne qui est celle où d'alain diallo parce que nous a ou ceux qui ont voté la majorité leur âme a besoin d'être appesée leur âme maintenant ont besoin de quelqu'un qui peut appeler la situation on n'a plus besoin de beaucoup donc imaginez-vous un leader d'opinion ou un leader politique peu importe quelqu'un qui représente une partie de la population on le fait descendre de l'avion il se met à crier quand celui-là sera dans son palais la population se revolte qu'est ce qui va se passer mais il y aura des massacres tous les jours c'est quelqu'un qui n'est pas arrivé à se contenir sa foi n'est pas arrivé à un niveau où il faut il reste un peu donc ça ce sont des épreuves ça ce sont des épreuves obligatoires à passer et tout le monde voit comment tu réagis tout le monde voit comment tu te comportes je ne parle pas des badawés excusez moi je ne parle pas d'une catégorie de personnes mais des gens bien mentalement des grands hommes quand je vois des hommes des gens dire qu'il faut que d'aller à la mosquée mais c'est pas Dieu qui donne le pouvoir mais si tu vois la mosquée c'est que c'est réglé il faut qu'on réfléchisse d'une autre manière il faut qu'on voit les choses d'une autre manière c'est très important ce qui se passe en guinée aujourd'hui je vous dis c'est bien pour nous tous nous allons tous nous inspirer de cela chacun de nous doit s'inspirer de ce genre de choses comment moi je vais réagir face à cette situation il faut avoir une certaine grandeur pour le faire moi c'est comme ça que je vois les choses celui qui est venu te descendre de l'avion 1 consciencieusement il sait que tu as gagné il le sait il sait que ceux qui l'ont commissionné là ils sont pas à leur place toi aussi tu sais que celui qui te fait descendre le sait et au fond de toi tu sais que tu les as humiliés tu les as terrassés ils utilisent la force pour te pousser à bout aujourd'hui ceux qui vont dire ce qu'ils ont à dire ils vont le dire ah là là vraiment ah lui il est trop mou oh il est moi je ne comprends pas ça quand les gens disent mais on n'est pas 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 dans un combat de catch ou de boxe non on n'est pas dans ça on est dans un truc mental un deux deux c'était les urnes les urnes ont parlé qu'est ce que tu veux d'autre entre eux là bas ils savent qui est qui entre eux ils savent qui est aimé et qui n'est pas aimé entre eux ils le savent peut-être certaines personnes parmi nous ont des doutes mais la majorité le sait les guinéens savent ça ce n'est plus un débat donc vous imaginez que dans les scénaires qu'ils se mettent je ne sais pas à faire quelquefois je ne comprends pas certaines personnes la guinée n'a plus besoin de ça la guinée a besoin de quelqu'un d'aposé c'était les mêmes personnes qui allaient dire vous voyez le gars là le monsieur là il veut pas la paix vous avez vu comment il a réagi non mais d'ailleurs il a vraiment mais lui il peut pas se ressaisir à son niveau là il doit se ressaisir mais s'il n'arrive pas à se ressaisir pour des petites choses comme ça mais comment on va faire après lui il sera pire que les autres mais ce monsieur là il est immature les gens vont le dire ils vont le dire on comprend pourquoi certaines personnes quand ils ont le pouvoir surtout quand c'est volé comment ils se comportent donc moi je pense que la réaction qu'il a eu c'est la meilleure des réactions oui il peut pas y avoir une autre réaction c'est celle là on peut pas dire maintenant il est dans ses droits il n'est pas dans ses droits il a raison il n'a pas raison on n'en est pas là là on est là on n'est plus sur une question de raison on n'est plus sur une question de droit ce n'est pas un état de droit la guinée n'est pas un état de droit la guinée c'est le désordre oui et on va revenir hier on a dit qu'on va finir c'est ce qu'on va faire réclamer cette victoire là même si d'elle n'est pas là astafoula et même s'il meurt cette victoire là on va la réclamer parce que c'est une base c'est un départ de se réconcilier avec la vérité c'est ce qui est important c'est ça le plus important il faut que les gens se réconcilient avec la vérité et la justice ce que alpha a fait aujourd'hui lui et sa banne de fripouille lui il n'a pas vécu ça il a vécu de l'injustice certes il faut pas le nier il a vécu beaucoup d'injustice oui mais pas à ce point et lui ne réagit pas il ne réagit c'est pas de la même façon donc tout cela l'énerve c'est comme quand quelqu'un vient ici l'insulte attends je vais insulter les vannes et répondre et si je ne te réponds pas mais c'est toi qui perds puisque c'est toi qui es bien avec un plan les gens sont toujours comme ça dans la vie ils se disent comment je réagis l'autre va réagir de la même façon non ça c'est ta façon de réagir il n'y a pas une façon de réagir universelle chaque personnalité chaque être humain réagit à sa manière il n'y a pas une réaction collective même en Guinée il y a des gens qui sont là qui savent qu'Alpha il n'a pas gagné les gens le savent certains le disent en coulisses mais certains le disent ouvertement moi je suis là je le dis les gens le savent sur les réseaux sociaux que c'est vrai aujourd'hui ça ne les arrange pas mais moi ça ne va pas m'empêcher de le dire et ça nous prouve tous les jours tous les jours ça nous prouve qu'il n'a pas gagné moi je pense qu'Alpha se met dans une position humiliante une position de petit homme une position de quelqu'un de petit d'esprit ceux qui pensent que ça c'est une bonne chose pour Alpha non c'est une petitesse si tu as gagné tu es sûr de lui laisse celui qui a une défaite il n'a qu'à monter descendre faire tout ce qu'il veut de toi si tu ne paniques pas tu as ta place tu es sûr de toi maintenant la question qu'on se pose qu'est-ce qui fait peur à Alpha ça c'est une autre question il a peur de quoi il a vraiment qu'est-ce qui lui fait vraiment peur vous vous êtes posé cette question non donc de plus en plus de jour en jour la situation va se dessiner chacun de nous va réfléchir voir les choses d'une autre manière et finalement les choses seront là claires devant tout le monde voilà parce que moi je ne comprends pas cette situation je ne suis pas énervé ça ne me fait pas mal ça ne me fait rien du tout je me dis mais Alpha pourquoi il se ridiculise j'ai mal pour lui j'ai honte pour lui parce que ça confirme les soupçons ceux qui soupçonnent ceux qui ne sont pas sûrs quand ils réfléchissent même hors de la Guinée ça confirme que mais qu'est-ce qui se passe pourquoi ce monsieur là ça charme il est déjà dans son siège là-bas donc voilà il est petit d'esprit ces gens là sont très petits d'esprit vous voyez ça c'est le temps de je ne sais même pas quel temps là qu'il faut faire le truc des hommes forts tout avec la force aujourd'hui c'est le mental c'est le mental qui joue il faut faire jouer ton mental et quand il s'agit d'élection il faut faire jouer le chiffre et le nombre maintenant pourquoi Alpha il est fâché il va en vouloir à Dalin jusqu'à sa mort parce que Dalin a mis la main quelque part moi j'ai compris certaines choses aujourd'hui parce qu'il s'est présenté s'il ne s'était pas présenté il y a des choses que je n'ai pas compris et je le remercie pour ça et finalement ceux qui n'ont pas compris vont le comprendre c'est une vieille histoire cette histoire c'est plus vieux que les politiciens ça c'est en place depuis longtemps on en parlera une autre fois donc si tu mets la main là ils vont tout faire pour te faire regretter pour te pousser pour montrer une image négative de toi et cela il ne faut pas l'accepter c'est là que Dieu te grandit c'est là que les gens qui ont la foi je ne parle pas des badauds c'est-à-dire ces gens qui n'ont rien dans la tête les âmes les âmes eux eux ils vont faire la grosse poitrine tandis qu'autant de autant de comptés ils ne nous aient pas ils ne parlaient même pas fort non on les connait tu ne nous aies même pas dire RPG donc tout cela montre la grandeur d'un être humain certains moments de ta vie les gens qui réfléchissent qui ont un bon sens qui ont la foi qui ont la tête à la place qui n'ont pas de cervelle à la place de leur cerveau s'asseillent ils réfléchissent et ils mettent chacun dans sa catégorie mais comme le Guinéen ne dit pas la vérité ouvertement c'est après que les langues vont se dédier que les gens vont commencer à dire ci ou ça mais il ne faut pas se dire enlever ça de votre tête il ne faut pas se dire moi je vais réfléchir de la sorte c'est comme dans les vidéos il y a des gens qui insultent il y a des gens qui clashent discrètement moi ça est arrivé c'était au mois d'octobre quelqu'un a fait une vidéo mais ça parlait de moi indirectement vous savez quand j'ai regardé cette vidéo on me l'avait envoyé depuis longtemps je n'ai pas regardé je l'ai envoyé je l'ai regardé en janvier octobre novembre décembre janvier quatre mois après j'ai regardé la vidéo parce que je ne suis pas dans ce jeu là j'aime plan que je suis je ne suis pas là pour répondre les gens parce que je ne les regarde pas ce que je dis là ça vient de ma tête par la grâce de Dieu je réfléchis par moi-même je n'ai pas besoin que quelqu'un me dicte quelque chose donc il faut être soi-même dans sa vie il ne faut pas être comme quelqu'un d'autre il ne faut pas calquer sa vie sur les autres parce qu'un tel moi je vais réagir comme ça donc lui il va réagir comme sinon il a très bien réagi et c'est comme ça que les grands hommes réagissent c'est dans les réactions les comportements qu'on se rend compte de la grandeur d'une personne de la grandeur d'une âme de la grandeur d'une âme politique parce qu'il y a l'âme politique l'âme d'un leader le leader c'est lui qui accepte beaucoup de choses c'est sur lui que beaucoup de choses tombent si ça va c'est lui si ça ne va pas c'est lui mais ceux qui n'acceptent pas ce genre de choses ça c'est les chefs choisis par shaitan par iblis ça c'est les serviteurs d'iblis les serviteurs de dieu a la technique pour apposer les choses a la technique pour gérer pour gérer sa colère c'est une vertu incroyable en islam qui n'est pas donnée à tout le monde ça ce n'est pas donné à tout le monde vous le savez c'est pas moi qui le dis donc quoi qu'il en soit c'est une leçon pour tout le monde ce n'est pas une faiblesse c'est une grandeur maintenant ceux qui ont besoin des combats de catch et ils ont des ambitions politiques je pense qu'ils n'auront pas loin et je leur souhaite qu'ils n'aillent même pas loin parce que la guérie n'a plus besoin de catcheur les boxeurs là on n'en a plus besoin ceux qui sont là avec leur complexe d'infériorité comme les alpha qui ne les gagnent jamais qui s'acharnent sur ceux qui gagnent on n'a plus besoin de ça on veut un peu de transparence progressivement je vais revenir à cette histoire de bombardement des guérpissements alpha fait ça pourquoi ? les gens ont pris l'argent partout il va on paye les gens sortent plus le mensonge est gros plus le guinéen aime c'est ça non ? donc ils se sont mentis, lui et les guinéens là ils se sont mentis entre eux là-bas parce que chacun aime les mensonges lui il aime, les guinéens aussi aiment les guinéens ont pris l'argent ils sont partis danser donc alpha 1 il dit que c'est bon mais quand les résultats viennent il ne gagne pas donc il est déçu il est frustré moi je me mets à sa place je le comprends quand tu n'es pas avec quelqu'un montre que tu n'es pas avec lui même quand il donne l'argent ne prenez pas donc si aujourd'hui il se met à bombarder un peu partout là où il faut là où il ne faut pas vous avez vu des images là où les maisons sont très loin de la rue très très loin tout ça c'est une sanction il y a eu un vote sanction il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des sanctions de son côté aussi ce n'est pas surprenant d'ailleurs aussi il faut le faire regretter de l'avoir affronté de l'avoir humilié c'est quelqu'un qui est aimé il a ça les gens l'ont aimé c'est comme ça et tout ce que alpha fait là ça fait en sorte que les gens admire ce monsieur là ce n'est pas une bonne publicité pour alpha non 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 sincèrement ce n'est pas une bonne publicité ce n'est pas bon il donne trop de poids à d'aller énormément de poids c'est vrai qu'il a du poids mais quand c'est des trucs comme ça et quand il y a un mouvement tu fais ton mouvement parce que toi ce que tu veux apparemment tu l'as et tu n'as rien à craindre puisque les gens disent qu'alpha dort tranquillement que c'est les gens qui parlent mais quelqu'un qui dort tranquillement tu as gagné ton adversaire politique mais laisse-le se balader s'il veut aller au Japon ou en Chine il n'a qu'à y aller quoi le problème mais il sait que quand il va là-bas il sera bien reçu et il n'a pas besoin de payer à son retour même quand c'est interdit les gens vont essayer de venir à l'aéroport c'est ça la vérité donc tous ceux qui ont voté pour ce monsieur là ce sont vos âmes qui l'ont réclamé vos âmes ont besoin de cette douceur là la Guinée a besoin de douceur depuis que la Guinée est guinée c'est violence même les conquérants là quand tu vois l'histoire de la Guinée si c'est pas boire le sang c'est construire la maison avec un sang le sang c'est faire tel cimetière c'est tuer tel nombre de personnes la Guinée est fatiguée de ça il faut qu'on sorte de Satan Satan aime la violence c'est pourquoi quelquefois les gens qui sont beaucoup dans la religion qui ont la foi vraiment la foi c'est eux qui acceptent beaucoup de choses ils acceptent énormément de choses certaines personnes peuvent penser que c'est une faiblesse mais c'est quelque chose de primordial c'est quelque chose de grand d'énorme ce n'est pas donné à tout le monde vous voyez même dans les familles il y a des gens qui s'énervent tu ne peux même pas discuter avec eux même quand tu veux discuter ça commence à insulter n'importe comment ça ne peut pas parler calmement et le Guinéen on est comme ça on aime crier quand tu vas dans les autres pays quand tu vois un groupe de Guinéens ça crie tout de suite tu te rends compte eux ça c'est le Guinéen ils aiment crier ils aiment on n'est pas soft quoi donc c'est pour qu'on nous amène ce genre de personne même quand nos âmes reclament un côté paisible non Satan il nous aime nous aussi on est habitué à lui il faut qu'on falsifie tout donc Alpha il s'embourgue lui-même dans sa propre histoire qu'est-ce qui lui fait peur il a tout ce qu'il faut il paraît il a l'armée il a ci il a ça qu'est-ce qui te fait peur qu'est-ce qui te fait peur reprends-moi qu'est-ce qui te fait peur tu veux intervenir qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui je ne voulais pas que les gens interviennent je vois seulement je veux intervenir je veux intervenir mais je ne vois pas celui qui a écrit attendez il y a des messages là voilà il y a des gens qui écrivent bonsoir ma soeur les raisons est que les raisons est que CDD est impliqué dans une conspiration de déstabilisation de la Guinée c'est les mêmes raisons qui font que son bureau et son siège sont fermés merci d'avance cordialement je vais répondre ça d'abord celle qui veut intervenir envoie le rajout je vais répondre à ce monsieur qui dit que celle où veut conspiration en tout cas bon en conclusion c'est un truc de déstabilisation et tout et tout celui qui veut intervenir envoie le rajout ici ou quand je finis là tu appelles sur whatsapp ça dépend en tout cas il veut dire que il y a un genre un complot ou un truc pour déstabiliser la Guinée machin et tout c'est pourquoi on l'empêche de sortir je vais répondre à ce monsieur et en même temps moi aussi j'ai déjà entendu parler de cela c'est pourquoi le siège est fermé et c'est pourquoi on l'empêche de sortir de la Guinée qu'est-ce que Alpha n'a pas fait pour déstabiliser la Guinée qu'est-ce qu'il n'a pas fait de ce que tour est à aujourd'hui jusqu'à ce qu'il accède au pouvoir et à quelle façon qu'est-ce qu'il n'a pas fait j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'on est des âmes c'est ce qui m'énerve moi la question que je me pose aujourd'hui est-ce que Alpha a gagné ses élections apparemment non le fait de vouloir comme il le dit un truc de déstabilisation il n'a pas besoin de déstabiliser la Guinée il a déjà gagné dans les urnes ça c'est pas un débat et vu le comportement jusqu'aujourd'hui il n'y a pas eu de preuves pour ça et même s'il y a des preuves on sait comment on fabrique les preuves aussi parce qu'Alpha c'est un russe on le sait vous savez ce genre de choses venant de quelqu'un comme Alpha c'est très difficile à croire parce qu'il ment beaucoup et il a toujours été lié à des histoires toujours un peu bizarres c'est ce qui est compliqué dans cette histoire et quand on voit ces deux personnalités c'est un peu difficile à croire mais je ne dis pas que c'est faux mais c'est un peu difficile à croire quoi qu'il en soit moi personnellement je n'y crois pas là où moi je suis assise là si là ce système là je ne suis pas pour je suis quelqu'un à un moment donné ils vont dire que je vais déstabiliser la Guinée vouloir que Alpha kiffe là-bas ça ne veut pas dire que je vais déstabiliser la Guinée je veux qu'Alpha quitte ça n'a rien à voir avec la Guinée puisqu'il est là-bas depuis 10 ans il n'a rien foutu on ne mange pas notre ferme on n'a pas ou on n'a pas d'électricité donc il faut que les Guinéens arrêtent de faire l'amalgame c'est comme dans les élections vous êtes deux adversaires politiques celui qui gagne veut déstabiliser le pays c'est clair puisqu'il veut que l'autre quitte il veut que toi tu quittes pour que lui s'asseille ça n'a rien à voir avec le peuple ça c'est entre vous là-bas donc le fait de vouloir qu'il ne sorte pas de la Guinée mon frère c'est pas comme ça que ça doit se faire déjà rien ne se fait correctement depuis qu'Alpha est là rien ne se fait correctement moi c'est ça même c'est ce qui me déçoit puisque c'est quelqu'un qui a quand même passé beaucoup de temps à l'étranger et s'il y a un rebelle en Guinée c'est Alpha s'il y a quelqu'un entouré de rebelles c'est encore nous si Dalin veut déstabiliser la Guinée ou si quelqu'un d'autre veut déstabiliser la Guinée ou si le FDG veut déstabiliser la Guinée mon frère ils peuvent le faire ils n'ont même pas besoin de d'aller ils n'ont même pas besoin d'être à l'intérieur pour le faire les autres pays qui sont déstabilisés qu'on attaque je ne sais pas comment vous appelez déstabiliser en tout cas Alvalu les déstabilisés ça c'est clair parce que s'il laisse tout son travail pour être derrière quelqu'un qui n'a pas de valeur à ses yeux c'est qu'il y a un problème donc quand Dalin va sortir c'est hors de la Guinée qui va déstabiliser la Guinée je pense que vous je ne sais pas vous vous prenez les gens pour qui bon enfin bref c'est une chose peut-être qu'on doit goûter parce que depuis qu'Alpha il a bricolé pour venir au pouvoir on n'a pas trop vu de de ce genre de choses puisque c'est lui qui a toujours été derrière cela voilà et si c'est vrai moi en tout cas moi si c'est vrai ce n'est pas la méthode il y a beaucoup il y a des méthodes beaucoup plus simples beaucoup plus crédibles à faire voilà et en même temps vous qui pensez ce genre de choses comme celui qui m'a envoyé ce message ou les gens qui pensent ce genre de choses c'est tout à fait normal d'une certaine façon si quelqu'un a gagné il a des preuves qu'il a gagné et tout ce qu'on entend tous les jours ce qui s'est passé vraiment vraiment c'est revoltant ça peut nous donner certaines idées pourquoi pas et en quelque sorte on est dans ses droits parce que le Alpha il l'a dit il y a quelques années il l'a dit que c'est les armes qui font partie font partie de les dictateurs c'est lui qui a dit vous savez défendre Alpha le plus grand avocat du monde aura du mal le défendre c'est très compliqué c'est très difficile les gens qui le défendent peuvent défendre l'indéfendable mais moi me convaincre dans l'affaire d'Alpha c'est très compliqué c'est énormément compliqué parce que j'ai une tête pour réfléchir je réfléchis au niveau où je suis là ça va être très difficile de m'amener sur certains terrains je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée c'est Dieu qui connait la vérité mais quoi qu'il en soit Alpha se comporte en petit monsieur parce que c'est un petit monsieur c'est une petite personne quand on a une certaine personnalité il y a des choses qu'on ne fait pas il y a des choses qu'on ne rentre pas dans ce jeu là Alpha est le plus le régime guinéen qui est là depuis qu'Alpha est là il a plus d'armes que comptées pourtant ce n'est pas un régime militaire on dirait que quelqu'un qui est venu par rébellion on dirait Charles Taylor tellement il est armé tout ça pourquoi un pays là où les gens n'ont pas à manger vous mettez tout l'argent dans vos armes il y a Alpha combien de milliards de dollars à l'extérieur combien prendre 1% de ça peut construire des logements sociaux pour les gens voilà aujourd'hui je ne voulais pas que les gens interviennent feu 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 voilà alors oui comment ça va comment ça va je dis aujourd'hui je ne voulais pas que les gens interviennent feu mais vraiment alors non non allez-y parce que comme vous avez déjà appelé c'est bon je vous mets sur le parole attend c'est toi je reconnais la voile non c'est 5 minutes parce que je te connais ou bien c'est pas toi je reconnais la voile non non c'est juste je ne serai pas très long c'est par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui parce que vraiment c'est une frustration totale qui fait qu'aujourd'hui on est tous appelés quand même à parler de ça et il faut encore réitérer le fondement même de ce que nous défendons tous les jours parce que Alpha Condé tous les jours que Dieu fait il s'expose ce n'est pas parce que nous l'accusons ou que nous sommes contre sa personne c'est lui-même qui est contre sa personne et qui expose son côté je dirais satanique tous les jours que Dieu fait donc ce que nous avons évequé aujourd'hui c'est condamnable c'est déplorable jusqu'à la dernière énergie en fait d'accord c'est une ronde pour moi d'abord pour lui Alpha Condé voilà pour lui pour lui oui parce que parce qu'aujourd'hui ce qui vient de se passer n'oubliez pas le président Selou il est vice-président de l'international libéral qui est une organisation mondiale qui regroupe des partis politiques et dont la vision est le libéralisme pour défendre les droits les valeurs et les principes de l'individu et des populations et mondial donc c'est une organisation qui est actuellement présidée par Haïke Hashima qui est une marocaine voilà qui a été très longtemps ministre dans des différents départements du côté du Maroc donc c'est elle qui préside l'international libéral et c'est en 2017 en fait lors de la tournée du président Selou lors d'un congrès qu'ils ont organisé du côté de Londres ici que le président Selou a été unanimement élu par le bureau exécutif comme vice-président vous imaginez toute telle organisation mondiale et qui est vraiment connue un peu partout maintenant ceci en guise de respect et d'honneur on est délégué le président Selou à aller prendre part aux ordres secs du feu Ahmet Bakayoko premier ministre ivoirien décédé et il faut rappeler du passage que Ahmet Bakayoko et le président Alassane Dramané Ouattara dès lors que leur parti c'est le RHD ils sont tous membres de l'international libéral donc c'est dans ce cadre qu'ils ont mandaté le président Selou à aller présenter les obsèques funéraires quelque chose si normalement Alpha Condé était un humain était intelligent qui allait même honorer une fois de plus encore la Guinée si le président Selou arrivait à les présenter parce que c'est au nom de l'international libéral c'est au nom du peuple guinéen c'est en son nom même lui Alpha Condé mais une fois encore de grâce Alpha Condé vient de rater l'histoire vient prouver une fois encore sa bassesse son étroitette d'esprit surtout sa haine viscérale contre l'élu du peuple mais nous ce que nous disons c'est que le président Selou reste un homme d'état il vient de prouver encore une fois de plus combien de fois le pacifisme la paix dont il incarne reste les seules valeurs les plus défendues dans le monde entier et même nous nos valeurs et nos cultures l'islam ne rien dure que la paix donc quiconque accepte l'islam il incarne la paix donc Dieu sait faire les choses la fois qu'on ne pense qu'il veut réduire le président Selou ou réduire l'UFDG il se trompe énormément parce qu'il vient de montrer encore la grandeur du président Selou il vient encore de lui donner plus de mérite et plus de connaissance parce que ça aujourd'hui ça va toucher l'international libéral tous les pays qui sont membres de l'international libéral la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire va complètement être vraiment une fancôte dessus surtout le président Alassane Ouattara et tous les membres du gouvernement la famille même du feu Ahmed Bakayoko donc une fois encore Mme Sisoko ça vient confirmer tous les jours ce que nous disons c'est que vous surtout les activistes vous continuez à dire à dénoncer à dire la vérité par rapport à Alpha Kondé d'accord donc les actes qu'il pose les faits qu'il nous livre à tout moment prouvent encore une fois de plus qu'Alpha Kondé c'est l'ennemi de notre pays il n'aime pas la Guinée il est complètement en déroute des valeurs et des principes que doit incarner un chef d'état donc il est loin d'être d'ailleurs un chef d'état c'est un pouchiste nous jusqu'à preuve de Kondé c'est un pouchiste il a fait un coup d'état un coup d'état réuni coup d'état constitutionnel un coup d'état un coup d'état militaire voilà une armée donc il a lui-même il avait dit il avait dit que d'autres pays ont versé le sang pour faire passer leur constitution donc c'est ce qu'il est venu suivre lui aussi donc nous nous allons continuer notre combat notre seule force c'est le bon Dieu nous sommes du côté du bon Dieu et Inch'Allah Inch'Allah ce n'est qu'une question de temps Al-Fa Kondé il va périr il tente vers sa fin parce que les actes le pouvent une fois encore sinon s'il se comporte comme ça il se dit qu'il a gagné les élections il se dit qu'il est le chef de l'état pourquoi il continue à persécuter le président Selou pourquoi il continue à persécuter le peuple de Guinée pourquoi il continue à créer des faux problèmes entre nous et nos pays voisins des peuples qui ont été depuis l'antiquité ensemble parce qu'aujourd'hui il veut nous séparer le peuple Guinée le peuple sénégalais le peuple Guinée le peuple Bissau-Gos d'accord le peuple Guinée le peuple de la Tchernan pourquoi l'isca a fermé les frontières interdire les voyages interdire la liberté de circuler en ces pays donc cet être humain il pense être fort il pense aujourd'hui être le roi ou le pharaon mais il fait encore il s'expose au monde entier il va en guerre avec le peuple de Guinée il va en guerre avec même Dieu notre créateur parce que son comportement n'est qu'un comportement satanique donc c'est vraiment décevant c'est très déplorable l'attitude qu'il vient de prouver encore à la face du monde et de grâce de grâce pourquoi s'opposer à ce que des gens se retrouvent pour présenter les condoléances suite à un décès que le monde entier aujourd'hui est pleuré particulièrement la Côte d'Ivoire mais aussi l'Afrique d'accord donc vous savez on ne va pas voilà donc finir d'en parler mais ce qui reste clair c'est que l'histoire retiendra aujourd'hui encore qu'Alpha Condé vient de tomber de plus bas et il vient de prouver au monde entier que vraiment ça m'a fait de la peine pour lui comment on peut être désemparé à ce point là mais qu'est-ce qu'il a il peut même pas se contenir il incarne une haine totale c'est ce qui le ronge parce qu'aujourd'hui il se dit avoir le pouvoir mais en réalité il est minable parce que tous les actes qu'il pose c'est à l'encontre des autres c'est à l'encontre du peuple de Guinée il pense qu'il pourra faire quelque chose au président Selou non Dieu est là c'est Dieu qui couvre le président Selou d'accord donc quoi qu'il fasse lui Alpha Condé il ne fait que il ne fait que se dégrader il ne fait que montrer sa petitesse sa passesse sa haine et son comportement vraiment violent et antidémocratique finira par l'emporter donc c'est ce qu'il faut retenir merci une fois encore madame Sisoko et moi je ne prie pour vous de prier pour le peuple de Guinée pour que le bon Dieu vraiment continue à nous protéger à nous garder à nous épargner surtout de ces faits sataniques à nous unir de plus à continuer sa voie qui est la meilleure voie qui puisse exister c'est-à-dire la voie islamique qui consiste à être humain et humaniste qui continue Dieu dit vous êtes les meilleurs êtres sur terre vous les musulmans vous savez pourquoi ? parce que vous faites la différence entre le bien et le mal vous adorez votre créateur le seul créateur donc il dit vous êtes les meilleurs êtres humains sur terre vous les musulmans parce que vous suivez la voie de Dieu vous faites la différence entre le bien et le mal et vous réfutez le mal vous accueillez le bien et vous essayez d'être des meilleurs êtres sur terre sur la voie divine donc voilà c'est compris le bon Dieu qui nous garde sur ce chemin afin qu'on ait appris le chemin du satan il verra s'il ne récorde pas dans cette vie il récordera au l'au-delà c'est tout merci Mfanko et portez-vous bien bonsoir merci 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 voilà vous avez entendu donc le truc est que attendez il faut que je je regarde ça attendez ce qu'il vient de dire là avec tout ce qui se passe il a quand même cette responsabilité c'est un honneur donc ça aussi c'est une autre jalousie c'est un autre problème tu veux humilier quelqu'un tu veux mettre la personne à terre on lui donne des responsabilités au niveau international vous voyez d'accord d'accord je vous ai lu monsieur ok je comprends c'est ce qu'on dit c'est de la manipulation donc il y a une petite jalousie derrière c'est de là ce que le monsieur vient de dire qu'il a la haine et tout mais écoutez c'est logique c'est logique qu'il a la haine vous êtes vous vous êtes battu Alpha soi-disant il s'est battu toutes ces années très très longtemps donc pour lui celui qui s'est moins battu que lui qu'il soit aimé comme ça qu'on vote souvent pour celui-là il faut comprendre c'est pas évident le peuple aussi a fait le bandit le peuple a fait le bandit parce qu'ils ont fait croire Alpha qu'ils sont avec lui et au final dans les urnes ça ne donne pas les zones même qui l'imaginaient être avec lui ça ne donne pas donc il faut le comprendre moi je vais devoir vous laisser et c'est une vertu vraiment à l'islam de pouvoir contrôler sa colère de pouvoir faire pouvoir s'appeser et relativiser les choses moi je pense qu'aujourd'hui au fond de moi je vous assure je vous assure j'ai parlé avec deux ou trois personnes ils ne m'ont pas compris quand je vais vous dire ça vous n'allez pas croire c'est des gens qui n'aiment pas témoigner sinon ils allaient appeler je vous jure au nom de Allah j'ai dit à ces gens-là à trois personnes dont mon mari et deux autres personnes je leur ai dit qu'aujourd'hui aujourd'hui je ressens de la pitié pour Alpha mais comment ça ce qu'il a fait c'est pas bon j'ai dit non c'est petit il se rend petit moi je le vois encore plus petit Alpha me fait beaucoup de peine aujourd'hui il me fait beaucoup pitié mais ils ne m'ont pas compris quand j'ai dit ça mais vous allez voir aujourd'hui Alpha m'a fait pitié je vous assure qu'il m'a fait pitié parce qu'il est en train de rendre Selmo grand sans le faire exprès vous savez avoir trop de haine contre quelqu'un pousser 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 il a fait en sorte aujourd'hui que certaines personnes s'intéressent à l'UFDG certaines personnes s'intéressent à Selmo qui ne s'intéressait pas à lui ça c'est qu'il ne comprend pas mais tout cela c'est une petite est-ce qu'on a une certaine grandeur il a dit il y a des trucs ça c'est pas important c'est pas important maintenant qu'ils veulent déstabiliser la Guinée comme celui qui a écrit il dit que c'est l'information qu'il a reçu que lui aussi il m'informe qu'il dit pas si c'est vrai ou si c'est faux mais ça c'est des conneries ça c'est faux il y a plusieurs façons la question qu'est-ce qui nous amène à cette histoire de déstabilisation si c'est vrai Selmo a gagné oui ou non il a gagné en 2010 oui ou non il a gagné en 2020 oui ou non on est en 2021 on est en 2020 les élections Alpha parle toujours de 1993 jusqu'à aujourd'hui et ce qui se passe en 2020 non on ne va pas parler de ça en 2021 je vais vous laisser je vous souhaite bon courage il faut savoir dans la vie ce que vous voulez de toutes les façons cette victoire c'est là-bas qu'on va finir on va finir par la réclamer ce que je vois dans le sens qu'on va là c'est lui qui est en train de donner du poids à cette chose là et les gens se posent des questions les gens vont se poser beaucoup de questions qu'ils ne se posaient pas oui et au niveau national et au niveau international on va dire qu'ils s'en foutent de ça d'accord on sait qu'ils s'en fout s'ils s'en foutent il n'a qu'à laisser celui qui veut aller à l'international ou bien c'est pas compliqué mais avec tout ce qui se passe là il faut réfléchir mais moi personnellement il a prouvé sa grandeur c'est lui à montrer sa grandeur Alpha c'est un petit monsieur je vous l'ai dit il y a quelqu'un qui a dit ici que c'est parce que je ne l'aime pas c'est parce qu'il n'est pas aimable il n'est pas aimable c'est tout on aime quelqu'un quand il fait des choses aimables on n'aime pas quelqu'un parce qu'on est fanatique ou parce qu'on nous a attaché non on n'aime pas quelqu'un pour ça on aime un homme politique ce sont ces oeuvres politiques qu'on apprécie maintenant ceux qui sont dans le cadre ethnique ça c'est votre problème maintenant quel acte Alpha est en train de poser je vous ai déjà dit c'est un opposant tortue qui a des résultats tortues c'est-à-dire tu te bats 40 ans pour donner un résultat de quelqu'un qui s'est battu un an donc c'est ça je vous dis merci à bientôt Inch'Allah à bientôt tu m'as dit tu m'as dit tu peux te l'abonner tu peux te permettre tu te coutes de plus tu peux m'écrire tu peux m'écrire l'amour tu peux te le faire tu peux m'écrire tu peux m'écrire il ya un autre côté voilà comme il ya plusieurs groupes autour les groupes autour là on deux solutions il faut liquider les deux là en même temps d'alent dérange deux fois dérange alpha il dérange les multiples groupes qui sont tous les clans clans là qui sont autour donc ils veulent le pousser à bout déjà quand d'aller si jamais lui il avait reconnu leur forfaiture leur banditisme là ça c'est un gros morceau d'écarté eux maintenant vont se bouffer entre eux maintenant comme lui aussi n'accepte pas ne lâche pas l'affaire ça complique les choses il faut le pousser il faut le pousser le pousser jusque jusqu'à arriver à un certain star là où il va faire quelque chose qu'il ne doit pas faire c'est pourquoi il faut garder le sang froid quand tu vois j'ai oublié un côté il faut que je vous le signale on va dire que d'aller on va supposer qu'il est seul où ils sont deux ou trois l'anad et tout ce groupe là est derrière nous on va dire c'est lui qu'on harcèle le plus lui il est seul le côté de alpha il ya l'armée il ya sa balle de malfrats chacun à son petit groupe de rébellion entre 5 et 10 personnes qui veulent nous pouvoir autour là bas ils attendent la mort de alpha ils attendent écarté d'aller donc supposons que d'aller à 10 groupes derrière lui peut-être plus lui il est seul écoutez très bien j'allais oublier le côté là maintenant tout ce qui se passe là quand vous partez sur les émotions vous allez dire que à d'aller il devait pas faire ci à d'aller là vraiment c'est si c'est ça moi j'aurais réagi comme si j'aurais réagi comme ça mais c'est pourquoi on voit vos parcours ceux qui disent là j'aurais réagi comme ça ils ont quels parcours qu'est-ce qu'ils sont c'est ce qui va faire que d'aller va devenir un petit homme mandé là quand celui qui le gardait ou en tout cas en prison quelqu'un pissait faisait pipi dans son repas et puis lui il mangeait ça c'est ça qui l'a rendu petit pourtant tout le monde veut être mandé là aujourd'hui mais vous êtes prêt à ça vous voulez c'est comme le rwanda tout le monde veut être le rwanda mais vous voulez le parcours du rwanda qui veut le génocide qui veut la rébellion qui personne alors le rwanda est passé par là vous ne voulez pas les guerres civiles vous ne voulez pas les génocides vous ne voulez rien vous ne voulez pas la vérité mais vous voulez être comme le rwanda c'est à dire on aime l'avantagé mais on ne veut pas la procédure le chemin par lesquels par laquelle les autres sont passés pour obtenir ce qu'ils veulent non on veut pas ça on veut la finalité de leurs résultats tellement qu'on est non on est très bien vraiment on est très bien quand les autres se battent non pas les résultats c'est une bonne chose c'est ce qui se passe en guiné là donc imaginez vous lui les seuls où ils sont trois dans ce camp les autres sont dix est ce que vous vous rendez compte les gens qui sont dix là alpha et sa bande là dans quelle position mentalement ils sont face à dalle est ce que vous vous rendez compte comment dalle est les fatigues vous ne vous rendez pas compte de ça si vous voulez vous rendre compte de ça il faut être en conflit avec un groupe là où ils sont plus nombreux que votre groupe et ils arrivent pas à vous terrasser ce que ça va vous faire ce que vous arrivez pas à terrasser le groupe là par exemple nous on est 20 ou on est 10 ou on est 5 face à l'un d'entre vous qui est tout seul on se jacques sur la personne finalement on enlève une jambe mais tu es debout sur une seule jambe ceux qui sont 5 là comment ils vont être au fond de nous comment ils vont être mettez vous dans ces deux situations vous mettez à la place de la seule personne la place pour ceux qui sont nombreux vous allez comprendre la situation d'aller s'il est en position de force ou en position de faiblesse vous allez comprendre ce que les autres là sont en train de vivre aujourd'hui malgré qu'ils ont tout ils ont sémé la terreur ils ont tout fait ils veulent faire taire les gens qu'est ce qu'ils n'ont pas fait vous allez comprendre si ce sont eux qui ont chaud ou si c'est dans les cas chauds il faut y réfléchir mais quelqu'un qui veut qu'alpha quitte là bas lui ne veut pas déstabiliser la guinéry il veut qu'alpha quitte parce qu'il ya alpha il ya la guiné la guiné n'a jamais voté pour lui il faut faire la part des choses et même s'ils ont voté pour lui il n'a pas rempli les conditions il n'a pas rempli les conditions parce que si vous vous êtes en europe ici si vous avez l'habitude d'avoir ça d'envoyer 100 euros au début il ya dix ans aujourd'hui ça ne donne pas il faut envoyer plus et dans six mois je pense de jour en jour ça augmente donc je pense que la guiné a toujours été en crise la crise elle est mondiale donc maintenant on a deux crises on a la crise habituelle guinéenne on a la crise mondiale et on a même trois crises parce qu'on a quelqu'un qui est en crise parce que lui on pense que j'ai l'impression que son cerveau est bloqué en langue en l'an au moment où il se battait là au moment où il avait de ses projets il parlait tu te disais non si on rate ce monsieur la laguina tout raté donc il faut faire attention pour faire attention à quoi dire à quoi faire et réfléchir renforcez vos âmes priez régulièrement en fait des prières de nuit connectez vous au seigneur des mondes parce que les bandits là je vous ai dit tout ce qu'ils font comme sacrifice tout ce qu'ils font pour déstabiliser comme ce genre de choses il ya des gens qui se mettent à raconter je vous dis toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé moi j'ai réagi comme ça j'ai dit à la femme on fait de la peine il me fait pitié aujourd'hui mais pourquoi le temps aussi j'ai dit non il me faut beaucoup pitié oui vous voir quelqu'un qui s'est battu toutes ses années à cet âge avec cette expérience réagir de la sorte ça veut dire qu'il a joué non il ya un problème mais vrai les seuls il faut pas concevoir la face il faut qu'on accepte la vérité oui donc merci beaucoup